Alors salut YouTube, salut à tous et bienvenue dans mon garage. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh bien écoutez, dernièrement je vous avais fait une vidéo, pour ceux qui l'ont vu, sur la fabrication de slugs à base de billes en verre et de cire. Donc c'est une très très bonne méthode, qui permet de fabriquer des slugs à petit prix. Voilà, mais vraiment petit prix. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans certains commentaires, étant donné que ce sont des slugs qui sont très légers, ils ont l'avantage qu'on peut tirer 500 cartouches dans une après-midi, sans rien ressentir au niveau de son épaule, puisqu'on tire, c'est l'équivalent d'un tir à main de l'orif, mais certains m'ont dit, tirer au calibre 12 sans avoir le recul, c'est pas rigolo. Alors c'est vrai que c'est pas rigolo, enfin c'est moins rigolo, on va pas dire que c'est pas rigolo, parce qu'essayez de tirer 500 cartouches en calibre 12, et vous allez voir comment vous allez bien vous marrer toute l'après-midi, quand vous allez déguster. Bon, mais ça fait rien, la méthode reste valide, c'est une très très bonne méthode. Après, fabriquer ces slugs soi-même, c'est aussi une bonne idée. Moi, ce que je vous avais proposé à ce moment-là, c'était pour tous ceux qui ne veulent pas investir d'argent dans un four, dans un truc, tout ça, qui ne veulent pas faire fondre du plomb, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que faire fondre du plomb, c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas forcément faire ça dans sa cuisine, dans son studio, ou n'importe où. Enfin bon, il faut aussi prendre en compte que pas tout le monde a les mêmes possibilités au niveau de ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que j'avais opté pour cette méthode, qui reste une méthode quand même géniale, puisque je continue, moi, de tirer des slugs à base de billes, et je me régale. Voilà. Alors, malgré tout, fabriquer des slugs en plomb, c'est faisable aussi, puisque beaucoup le font. Par contre, j'ai remarqué une chose, c'est que face à la demande, les produits ont tendance à augmenter. Alors, augmenter, effectivement, aujourd'hui, je viens de le constater, donc moi, ça, ce matériel, je l'ai acheté, ça fait déjà un petit moment, je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo d'un bon sigle, c'est pour ça que je vais le faire aujourd'hui. Donc, je l'ai acheté il y a un petit moment, ce matos, et puis, quand je l'ai acheté, j'ai remarqué que certains fournisseurs, comme Tecmaget, qui est un spécialiste du rechargement, à priori, bon, je ne les connais pas tous, Tecmaget, c'était à rupture de stock, notamment sur les moules. Voilà. Donc, moi, je l'ai trouvé chez Minicentre, Armurerie Minicentre, que beaucoup d'entre vous connaissent également, en moins, ils font du rechargement, et ce moule, je l'ai payé, je crois, dans les 34,90 euros, ou quelque chose comme ça, et puis, lorsqu'on regarde aujourd'hui, sur le site de Minicentre, il est à 45 euros. Et, chez Tecmaget, il était, je crois, à 39 euros, il me semble, et je l'ai vérifié tout à l'heure, à 51,90 ou 95, quasiment 52 euros. Alors, il est évident que les fabricants américains ont bien compris que le marché français, même si c'est un petit marché, rapporte un petit peu d'argent quand même, donc, eh bien, via les États-Unis, ils en profitent pour augmenter leurs tarifs chez lui, et ils ne s'en privent pas. Voilà. Donc, forcément, lorsque vous, vous achetez le produit, ben, arrivé en France, vu les taxes et tout ce qui s'ensuit, le produit coûte plus cher. Alors, moi, c'est pour ça que j'ai investi, comme ça, j'ai acheté ce produit à un prix assez raisonnable. Alors, tous ceux qui diront, on peut l'acheter en Angleterre, en marché, c'est vrai, écoutez, les gars, soyez gentils, parce que, bon, des fois, pour gagner 5 ou 6 euros, ou 10 euros, acheter en Angleterre, ce n'est pas forcément plus simple, ce n'est pas forcément, voilà, alors, quand vous achetez un truc sur Amazon, c'est bien, c'est super, peu importe où ça arrive, vous en foutez, vous l'achetez chez Amazon. Quand vous commencez à l'acheter directement sur un site anglais et que vous, vous ne parlez pas anglais et que si, et que là, et qu'on vous demande de payer un livre sterling alors que vous êtes ici en euros et moi, par exemple, je n'ai pas de compte Paypal, enfin, bon, je ne m'emmerde pas avec tous ces trucs, alors, des fois, pour gagner 10 euros, ça peut devenir la galère, voilà, alors moi, j'achète en France et puis en plus, ça fait travailler le commerce français, je pense qu'en France, on a suffisamment de difficultés comme ça pour en plus aller faire acheter ailleurs que chez un armurier français, voilà, donc tout ça, pour vous signaler tout simplement que le produit avait augmenté, voilà, donc si vous voulez vous le procurer, eh bien, profitez-en tant que c'est possible, c'est bien sûr possible, je viens de le dire le commerce, c'est pas grave, alors, moi, qu'est-ce que j'ai acheté, alors, ici, pour un budget de 138 euros, j'ai acheté une louche de chélie, un moule et un four, alors, la louche de chélie, bon, je n'ai pas acheté de moule pour faire prendre le plomb, voilà, en franco, c'est américain, mais ça serait chinois, ça serait peut-être la même chose, quoi, bon, c'est pas d'une qualité, ça doit faire le boulot, voilà, sans plus, hein, bon, ça, ça vaut, je crois, dans les 10 et quelques euros où vous prenez dans le four et puis vous mettez dans le moule, bon, il y en a qui prennent le four, qui le bascule, encore une fois, je vous l'ai dit, faites attention quand même, le plomb fusion, c'est pas un métal qui a la même température que l'acier, mais ça reste quand même, j'ai plus la température exacte, mais on est aux alentours des 400 degrés ou quelque chose comme ça, 350 ou 400 degrés, donc si vous en faites couler dessus, croyez-moi que vous allez le sentir passer, voilà, alors faites très attention, n'hésitez pas, s'il faut vous acheter une louche à 10 euros, à l'acheter pour ne pas prendre de risque, voilà, et vous en avez plusieurs modèles à plusieurs prix qui peuvent aller jusqu'à 30, 35 euros, il me semble, bon, après, c'est peut-être pas consèrement utile, mais bon, voilà, donc, voilà, la louche, ici, on a le fameux moule, je n'ai pas encore ouvert, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, donc voilà la bastiole, alors, chez Muli-Centre, les moules comme ça, vous en avez deux versions, vous en avez une version 28 grammes, donc, qui est, lorsque vous achetez les cartouches soloniaques de Leroy Merlin, donc, il y a 28 grammes de plomb, donc, vous allez sortir un slug à 28 grammes, et vous avez une version 24 grammes, alors, ce n'est pas une économie de 4 grammes de plomb, mais est-ce que ça ne vaut pas peut-être le coup, moi, je me demande maintenant, même que je n'ai pas fait de slug, si ça ne vaut pas le coup d'acheter la version 24 grammes, tout simplement, parce que ça aurait un petit peu allégé la cartouche, et on aurait pu bénéficier du recul, sans se faire exploser l'épaule, lorsque vous tirez des slugs, des slugs en plomb, en fait, ce n'est pas des slugs, alors, je n'ai plus le nom exact, j'en ai tiré l'autre fois dans ma vidéo, qui sont des slugs, non pas en matière synthétique, comme les slugs d'entraînement, mais qui sont en plomb pour, un alliage, on va dire peut-être, pour chasser le gros gibier, quand vous avez tiré 5 cartouches, vous les avez dans l'épaule, voilà, je vous le dis. Alors, dans cette boîte, on trouve quoi ? on trouve ça, une notice, il y a des photos, c'est bien, c'est super, parce que sinon, c'est tout en américain, donc, ne cherchez pas la traduction, il n'y en a pas, voilà, voilà, donc on a ça, après, on vous met, une autre dosette, donc, je ne sais pas à quoi ça sert, il faut regarder, je ne sais pas à quoi ça sert, oui, je sais à quoi ça sert, ça sert à mettre la quantité de poudre dans la cartouche, je sais à quoi ça sert, maintenant, là, il y a 2,2cc, on ne sait pas pour quel type de cartouche, est-ce que c'est pour du calibre 12, je ne sais pas, donc, peut-être que ceux qui fabriquent leurs cartouches, au complet, et ne les achètent pas, vont utiliser cette dosette, bon, moi, je vais la mettre de côté, pour le moment, elle ne m'est pas utile, dans ma façon de faire les suites, ici, alors, ici, on a le fameux moule, voilà, alors, franchement, ils auraient pu mettre un boulon, mieux serré, mieux serti, parce que, bon, voilà, c'est un peu grand lame, il faut resserrer tout ça, alors, ici, voilà, donc, c'est en alu, c'est en alu, il y a cette pièce-là, donc, au centre, qui va donner la forme à l'intérieur du slug, du slug, pardon, l'extérieur, on ferme, une fois que c'est fermé, ça ne bouge pas, on ferme, on coule dedans, en mettant cette pièce-là, bien sûr, on coule dedans, et puis ici, clac, on tape, ça va découper la tête du slug, et puis, votre cartouche est faite, bon, lorsque j'aurai essayé d'en fabriquer, moi, je ne vais pas tout mettre en branle, pour 25 slug, je vais essayer d'en faire une grosse quantité, donc, lorsque je les aurai fabriqués, je vous dirai ce que ça vaut, voilà, si c'est vite fait, si ce n'est pas vite fait, donc, voilà le moule, voilà, donc, comme je vous ai dit, vous avez deux versions, la version 28, et la version 24, grammes, donc, à vous de choisir, laquelle vous convient le plus, voilà, c'est, peut-être que la version 24 grammes, finalement, ce n'est pas si mal que ça, voilà, donc, je pense que tout le monde a vu, rien de, de spectaculaire, toutes les pièces qui bougent, bon, ça aurait besoin, peut-être, d'un petit resserrage, quoi, voilà, on voit qu'ici, au niveau qualité, voilà, ici, ils ont taraudé, ils ont taraudé le moule, pour le fixer, on voit la bosse, alors, ils ont tellement taraudé au bord, que la vis, voilà, déforme au moule, heureusement qu'on le sert, parce que s'il fallait le capter, à mon avis, ils seraient vite, vite, vite endommagés, voilà, ici aussi, on le sent avec le doigt, le bosse-là, alors, franchement, ils n'auraient bien pas plus de matière ici, hein, alors, pour un truc qui n'est pas chinois, on va dire que la qualité américaine, c'est pas un petit tape non plus, c'est un truc qui n'est plus, voilà, je vérifie, je vérifie, c'est pas marqué made in PRC, ou made in China, donc, non, effectivement, ça doit être, ça doit être américain, mais voilà, c'est, hard form, bon, bref, voilà, donc, voilà, pour le, pour le moule à su, maintenant, on va ouvrir le four, alors, moi, pour le four, j'ai pris le Liman Big Deeper, j'ai pas pris le lit, je sais pas, moi, je fais rien comme les autres, c'est comme ça, ce four, donc, il est à 69,50 euros, chez, chez Mini-Centre, il n'a pas augmenté, bon, je l'ai pris, je sais plus pourquoi, dans les spécifications, je crois qu'il a un fois le plus de capacité, de capacité, et puis, ils ont l'air de dire qu'ils font un peu plus vite, que les autres, bon, je vous dirai ça, à l'usage, alors, là, voilà, on a vers la motrice, bien évidemment, c'est tout en amérique, pour pas changer, et ici, donc, ah, pourquoi, pourquoi j'avais pris ce four, voilà, ça m'en revient, ça m'en revient, donc, on va voir, si j'ai bien fait, alors, j'ai pris ce four, parce que, sur le four, euh, lit, il est livré, sans la prise, alors, on dirait, une prise, ça vaut 3 francs et 6 sous, ouais, ça vaut 3 francs et 6 sous, ça vaut, ça vaut ce qu'on veut, ben, il faut aller l'acheter à Laurent Merayet, ou je ne sais où, si vous l'avez pas, euh, il faut la monter, ça prend le temps que ça prend, ça prend pas le temps, inquiétez pas, moi, j'en monte tout le temps, mais au final, quand vous achetez le produit, s'il faut encore acheter la prise, acheter le machin, acheter le ci, acheter le là, c'est bon, il ne faut pas acheter le produit, quoi, voilà, donc, celui-là, la prise, elle y est, et elle est aux normes françaises, voilà, parce que, le problème des prises, si on ne les met pas, c'est que les prises américaines, euh, ne sont pas du tout les mêmes, que les prises françaises, voilà, alors, sauf pour, ben, au final, euh, au final, donc, il y a un bouton, off, ici, max, on entend le, 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 le relais qui claque, au final, euh, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus volumineux, c'est pour ça que j'ai préparé le mettre, alors, je vais vous dire comment ça fait, parce que quand vous voyez le truc en photo, c'est une chose, et puis quand vous les voyez en vrai, euh, c'est autre chose, alors, ce four, il mesure, ici, 23 cm, par, 17 cm, donc au total, 12 cm de haut, ici, et, 15 cm de haut, ici, voilà, alors, c'est vraiment petit, c'est vraiment compact, euh, vous pouvez s'attendre à un truc beaucoup plus volumineux, alors, effectivement, on arrive à l'attraper à la main, alors, imaginez le truc, vous savez, vous vous attrapez à la main, puis vous faites couler, certains le font, pourquoi pas, c'est pas faisable, bon, il y a un facteur blip, mais c'est faisable aussi, donc, voilà le four, euh, Big Deeper, donc, qui est pas, euh, pas si gros que ça, bon, après, il faut voir s'il marche bien, c'est l'essentiel, hein, si c'est fait comme ça, c'est que c'est fait pour comme ça, hein, donc, on va se lancer, prendre votre plomb, le couler dans le moule, et en principe, tout va bien, bon, voilà le principe, selon, je ferai peut-être une vidéo sur la fabrication de sucre, maintenant, je vous dis franchement, sur Youtube, des vidéos sur la fabrication des sucres, il y en a à tour de bras, voilà, alors, après, le plomb, alors le plomb, on voit beaucoup de choses, ah, n'oubliez pas de vous munir, lorsque vous ferez ce genre de manipulation, euh, de gants, de matres de protection, pardon, euh, de lunettes de protection, également, euh, et de gants, contre la chaleur, hein, euh, très important, comme je vous ai dit, euh, le plomb font aux alentours des, des 400 degrés, euh, voilà, alors, euh, honnêtement, moi je suis, avant j'étais plombé chauffagiste, euh, donc, euh, je sais ce que c'est que le saturnisme, à la maladie du plomb, euh, c'est pas la peine de vous mettre la combinaison intégrale, le masque, euh, euh, un masque de protection, ça suffit, et une autre pièce, un petit peu aérée, hein, c'est pas la peine de vous blinder, de chez blinder, après, chacun voit le niveau de sécurité à sa manière, hein, euh, voilà, mais quand même, n'hésitez pas à vous protéger, voilà, après, alors, ce qui nous intéresse, le plomb, alors, le plomb, euh, on boit de tout, sur, sur le forum, hein, alors déjà, le plomb, vous allez récupérer, si vous utilisez, euh, des cartouches, des cartouches soloniacs, soloniacs, ou votre marque, peu importe, euh, vous allez récupérer le plomb des cartouches, quand vous avez le fondre, vous allez avoir un dépôt qui s'appelle les scories, ce dépôt, il va falloir l'éliminer, donc vous n'aurez pas assez de plomb pour refondre vos sous-villes, alors contrairement à ce que vous croyez, euh, vous n'aurez pas besoin d'une autre quantité de plomb astronomique, pourquoi, parce que tout ce que vous allez faire, c'est compléter ce que vous avez déjà fondu, donc le plomb des cartouches, donc il faudra le compléter, alors vous voyez, moi par exemple ici, euh, je me suis procuré, euh, ce tuyau en plomb, voilà, qu'un ami plombier m'a donné, qui lui reste, voilà, alors vous pouvez utiliser, ce type de plomb, après, si vous ne trouvez pas de plomb, vous pouvez utiliser, alors dans les, euh, les supermarchés de bricolage, les Leroy Merlin, tout ça, Castorama, on trouve ce qu'on appelle du plomb de couverture, alors le plomb de couverture, hein, qui sert à faire les, les solins et tout, et bien c'est vendu, alors vous allez acheter un rouleau qui va peser aux alentours des, des 10 kilos, ça vaut dans les 45 euros, ça fait 4,50 euros le kilo, c'est pas la mort du petit cheval, maintenant 10 kilos, honnêtement, à part si vous tirez 300 sucs tous les jours, ça va vous durer éternel du temps, voilà, donc vous avez cette solution là, je vais quand même rappeler à tous ceux qui disent, on peut le faire avec des baguettes de soudure au plomb, hein, les baguettes au plomb, je vais quand même rappeler que les baguettes de soudure n'ont pas la même densité de plomb que le plomb lui-même, c'est un mélange de plomb et d'étain, donc les flux que vous allez fabriquer n'auront pas la même résistance à la déformation, alors moi, personnellement, s'il y en a qui utilisent ce genre de produit, qui en sont satisfaits, tant mieux pour eux, personnellement, je vous déconseille d'acheter des baguettes de soudure, au niveau du plomb, au niveau du plomb, si vous ne voulez pas mettre 45 euros dans un rouleau de plomb de couverture, vous avez une autre solution, je n'en ai pas là, puisque je n'en ai pas acheté, mais en fait, je n'en ai pas besoin, puisque j'ai ça, dans les décathlon, pour ne citer qu'eux, après, je ne connais pas tous les supermarchés de sport qu'il y a en France, vous pouvez acheter, ou même sur internet, vous voyez, mais chez décathlon, je crois que c'est le moins cher, vous pouvez acheter des lestes de ceinture de plongeur en plomb, vous avez le lest de 1 kg, combien la ceinture, qu'elle a forme, pour passer la ceinture et tout, vous pouvez acheter le lest, je crois, pour 5,99 euros, 6 euros, le lest de 1 kg, alors, ce n'est pas la mort du petit cheval blanc, un lest de 1 kg, ça va vous compléter vos plomb de cartouche pendant un petit moment, et ça vous coûte 6 euros, après, pour tous ceux qui disent, moi, je fais le tour des garages, pour récupérer les plombs, comme il est sur les roues des voitures, pour équilibrer, alors, moi, les garages, j'y suis souvent, parce que je construis des voitures de compétition, donc je sais très bien comment ça se passe, les plombs qui sont utilisés, pour équilibrer les roues, sont des plombs qui sont collés à la jante, ils sont donc munis d'un scotch double face, très performant, professionnel, quand vous allez vous amuser à décoller ça, je vous garantis que vous allez vous emmerder, et quand vous allez fondre ces plombs avec le scotch, tout ce que vous allez avoir dans votre mini four, c'est un tas de merde aux plombs, et rien de plus, voilà, alors, si pour économiser 5 euros, vous voulez passer 5 fois plus de temps à faire des slugs, alors, ceux qui disent que ça marche, peut-être, j'aimerais bien voir comment ça marche, et si ça marche, voilà, donc, pour le plomb, il y a des solutions peu onéreuses, et puis après, pour ceux qui ont un plombier, même les plombiers, vous savez, aujourd'hui, on a plus de mal à avoir du plomb, puisque c'est un produit qu'on ne travaille plus, par rapport à la maladie du plomb, donc, si vous connaissez un plombier, écoutez, posez-lui la question, des fois, dans ses stocks, il va avoir du plomb de couverture qui reste, il va avoir des déchets, des chutes, des machins, quand on rénove des vieux immeubles, on trouve du plomb, donc, ils en trouvent toujours, voilà, donc, si vous n'en trouvez pas, après, je vous dis, la meilleure des solutions pour acheter du plomb pas cher, ça reste décathlon et les lestres pour ceinture, voilà, c'est la bonne méthode, je passe, voilà, donc, voilà, aujourd'hui, vous avez eu ce petit déballage, sympathique, ça vous donne un ordre d'idée sur les produits, ça peut vous inspirer pour vous mettre à faire vos propres slugs, sous réserve que vous ayez un stand de tir qui vous permet de tirer au calibre 12, parce que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé où je tirais, parce qu'effectivement, on ne peut pas tirer au calibre 12 dans tous les stands de tir, moi, je tire sur deux stands, il y en a un qui accepte absolument toutes les munitions, il n'y a que le lance-roquette qui n'est pas accepté, et puis après, j'en ai un autre où on peut tirer uniquement au 22 l'enrifle avec les armes d'épaule, et maximum au 45 ACP ou 38 spéciales avec les armes de poing, voilà, donc vous ne tirerez pas au calibre 12 dans ce stand, donc c'est pour ça que, si vous voulez faire vos slugs, si vous avez le stand de la proximité, pourquoi pas, voilà, donc vous avez vu ce déballage, et puis je vous ferai part de la suite dans une prochaine vidéo, merci à tous, au revoir, au revoir,